Yo tout le monde c'est Thomas qui j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui mesdames et messieurs on va parler de comment avoir le camouflage Orion sur Modern Warfare 2 ou Warzone 2 Plus facilement, le plus rapidement possible avec les meilleures techniques que vous verrez dans cette vidéo qui sera composée en différentes parties Dans un premier temps avec les techniques pour XP vos armes le plus rapidement possible Avoir l'or, puis le platine, puis le polyatomique afin d'avoir l'orion Tout ça dans l'ordre avec les catégories dans l'ordre donc on terminera toujours par les lanceurs Alors voilà, vous avez les bases qui sont posées, avant toute chose si cette vidéo te plaît et qu'elle t'aide n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like C'est très important pour rater aucun des autres contenus sur ce genre là de vidéos évidemment à couvrir Call of Duty Warzone 2, DMZ, tout ça toute l'année Donc n'hésite pas à nous rejoindre et également tu peux nous rejoindre aussi sur Twitch si tu veux voir plus de contenu on est tous les jours en live Et le lien est dans la description, maintenant je te souhaite un excellent visionnage Partie numéro 1, comment XP rapidement ses armes sur Call of Duty Modern Warfare 2 Alors avant toute chose, avant que je commence, dans un premier temps, à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes avant le 16 novembre Warzone 2 n'est pas encore sorti, donc la saison 1 n'est toujours pas sur le jeu, n'est pas sur Modern Warfare 2 Donc il n'y a pas shipment, il n'y a pas showt house, il n'y a pas le mode hardcore, ok ? Tout ce que je vais vous donner comme technique c'est des modes qui vont éviter ces trois modes Mais ces modes là seront bien évidemment beaucoup plus efficaces pour aller plus rapidement Voilà, on fera un petit détail dessus plus tard, mais voilà, comme ça au moins les bases sont posées et vous savez qu'on en parle Et pour la première technique, pour XP ses armes le plus rapidement possible, il faut savoir que déjà j'ai tout mis sur TikTok Voilà, si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, voilà, il y a là le TikTok, c'est Tomaki, c'est très simple Et le lien est également dans la description Première technique, je vais quand même vous les montrer, il y aura des illustrations à l'écran, vous inquiétez pas le monteur va faire un travail Aux petits oignons, il va vous mettre un petit bout de chacune des techniques parce que j'ai tout balancé sur TikTok Mais vous inquiétez pas, si vous voulez avoir tout en détail, encore une fois, le lien est dans la description C'est parti, première technique, on va se donner rendez-vous du coup en mode invasion Le mode invasion, c'est celui que j'ai grind, que j'ai le plus utilisé pour XP mes armes le plus rapidement possible Et pourquoi ce mode là, et pas le mode guerre terrestre alors que c'est exactement le même mode à une différence près Et bien c'est parce que dans ce mode-ci, il y a des bots Les bots sont pas très durs et éliminés, on va pas se mentir Et donc du coup, si vous arrivez à contourner les adversaires pour aller dans leur spawn au niveau du début de partie Vous allez pouvoir du coup utiliser une insertion tactique, poser votre insertion tactique et tuer les bots qui vont venir par vagues d'hélicoptère Lorsque vous tuez un bot, vous allez obtenir 100 points d'XP, 100 points du coup également d'XP d'armes Et ils viennent par 6, autrement dit, c'est comme si vous tuiez 6 adversaires d'un coup et vous faites 600 points d'XP Alors qu'en face, c'est des bots, c'est pas des joueurs Donc ça va aller extrêmement vite et avec un jeton de double XP, vous doutez bien que vous vous régalez En général, on monte une arme en 2 à 3 parties maximum si on galère un petit peu La deuxième technique, ce sera d'aller cette fois-ci en élimination confirmée L'élimination confirmée, pourquoi ? Très simplement parce que lorsque vous avez tué un adversaire, c'est une fois de plus 100 points d'XP Mais en plus de ça, si vous ramassez sa plaque, vous allez avoir 75 points d'XP supplémentaires Ce qui veut dire que du coup, vous allez faire par kill 175 points d'XP Qui plus est, si vous ajoutez à ça le fait que vous ramassez les plaques de vos alliés ou celles d'ennemis qui pourraient traîner sur le passage Vous pouvez très rapidement arriver à 200 points d'XP, 300 points d'XP, tout simplement par vie Je vous conseille également de mettre vos scores strict dans ce mode de jeu en mode score strict et pas en mode kill strict, c'est en bas à gauche, très facile Pourquoi ? A force de ramasser des plaques, vous allez forcément avoir des drones beaucoup plus facilement Des fois, vous allez pouvoir faire seulement 3 kills et avoir un drone, voire un drone de brouillage Tellement que vous allez avoir ramassé cette plaque et vous avez fait d'XP Et donc du coup, lorsque vous allez utiliser votre drone, ça va également vous donner de l'XP sur l'arme que vous avez en main à ce moment-là Vous ajoutez à ça le fait que vous lancez quelques leurres, j'explique tout ça en profondeur sur TikTok Vous prenez pas la tête, vous lancez quelques leurres et vous mettez la bombe IUM en capacité ultime pour ajouter encore de l'XP à tout ça Et vous allez XP extrêmement rapidement, peut-être quasiment tout aussi rapidement qu'en invasion Avec comme bonus que c'est un petit peu moins chiant parce que tuer des bots en invasion, bon c'est sympa, une heure, deux heures, mais au bout d'un moment, on brillait J'en parle pour ma prof expert La troisième technique, c'est la plus dure mais c'est la plus efficace, il faudra cette fois-ci aller en mode guerre terrestre ou invasion Vous voulez choisir, là c'est vous Vous avancez dans un de ces deux modes-là et vous allez devoir juste vous équiper dans votre classe des mines de suppression Ce sont des mines que lorsque vous marchez dessus, elles font une espèce d'alo vers le ciel, là c'est brrrr, ça fait un bruit pas possible Vous passez dedans, vous avez l'impression de passer dans une soirée trans, je parle du style de musique bien évidemment Devant les basses à taper du pied, vous voyez ce que je veux dire pour certains Vous prenez ces mines-là et lorsque vous êtes en partie, vous allez devoir trouver un tank Si le tank veut BIEN que vous montez dessus, et c'est vraiment très très dur Vous allez pouvoir du coup placer une mine sur le dessus du tank, précisément au niveau du hublot Et ensuite vous descendez du tank avec l'arme que vous voulez dans les mains Et vous allez voir que la mine va faire énormément d'XP Pourquoi cette technique c'est la plus dure, c'est parce qu'il faut juste que le tank se laisse approcher Monter dessus et poser la mine sans que le mec en descende Parce qu'en fait le gars à l'intérieur ne va pas prendre de dégâts Et donc du coup vous allez pouvoir faire énormément d'XP sur son dos Il s'en rendra pas forcément compte Mais si le gars, il vous voit monter sur son tank Et qu'il se dit frérot, je vais quand même pas te laisser casser la gueule à mon tank Et qu'il descend et qu'il vous nique votre as Je vous l'aurais prévenu, c'est difficile Voilà, ça, c'était les trois techniques pour XP le plus rapidement Encore une fois, on n'a pas trop parlé de jetons de double XP On n'a pas parlé de shipment ni de shot house Une fois qu'il y aura sûrement shipment 24-7 C'est bien que ce sera la meilleure technique pour XP Puis qu'on fait énormément de kills sur shipment Voilà, là c'était trois alternatives Au cas où il n'y a pas shipment 24-7 Et qu'il n'y a pas de week-end de double XP Dernier aparté sur les niveaux d'armes Il faut savoir que pour le bouclier, le couteau et les lanceurs Il est inutile de mettre les armes au level maximum Qui est le level 15 Mettez-les au level 11 Puisque c'est à partir de ce niveau-là Que vous allez débloquer le camouflage à faire pour l'obtenir en or Ne faites pas plus, c'est inutile Et quand vous allez faire la suite Vous débloquerez les niveaux automatiquement Sachant qu'il n'y aura pas d'accessoires sur ces armes-là Encore une fois, c'est vraiment utile d'aller plus haut que niveau 11 pour l'instant A partir de maintenant, je considère que du coup Vous avez toutes vos armes au level max Et que vous êtes prêts à attaquer les camouflages or Alors pour ceux qui ne le savent pas Le camouflage or sur 95% des armes du jeu Qui seront du coup les armes automatiques, sniper, tout ça Vous allez avoir à faire 10 fois 3 kills sans mourir Donc pour ce faire, je vous conseille d'aller dans des modes Où est-ce que ce sera facile de le faire Les gens vont avoir tendance à grind l'XP dans les modes Comme l'élimination confirmée Donc du coup, ce ne sera pas forcément le meilleur mode Puisque vous risquez de voir des leurres partout Comme je l'ai expliqué dans mon TikTok sur XP rapidement Dans le mode élimination confirmée Donc dans mon conseil, je vais vous dire De plutôt aller vous diriger vers des modes Où est-ce qu'il y aura un objet à défendre Et qu'il n'y aura pas une seule vie Comme la recherche et la destruction, etc Ça faut carrément bannir Donc vous allez pouvoir aller vers la domination et le point stratégique Néanmoins, faites attention C'est quand même des modes de jeu où est-ce qu'il y a la plupart des gros tryhards Qui vont essayer de faire simplement des grosses parties Puisque c'est les modes où est-ce que les parties durent le plus longtemps Si vous êtes vraiment un joueur casual Et vous commencez Call of Duty Et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ces joueurs-là Alors mon meilleur conseil sera d'aller en MME tout simplement Même si les parties sont un peu plus courtes Vous aurez probablement plus de facilité à le faire Au niveau des camouflages basiques qu'on a au level 11 Pour le couteau, le bouclier et les lanceurs Ce sera toujours de faire 40 kills avec ces derniers Avant de pouvoir accéder au défi pour l'or Mon conseil pour le bouclier qui a été énormément demandé Et d'ailleurs utilisé et même remercié On m'a dit que ça marchait vraiment bien C'est de jouer comme pour le couteau dans le mode à la troisième personne Pourquoi ? Lorsque vous jouez dans le mode à la troisième personne Vous allez pouvoir vous planquer derrière un mur Et voir ce qui se passe sur votre droite Par exemple s'il y a un couloir Vous allez pouvoir voir le couloir sans pour autant vous mettre à découvert Je vous conseille grandement de faire ça De vous cacher d'attendre qu'un adversaire arrive Et de le surprendre par dos en mettant des coups de bouclier Ou de couteau au corps à corps Vous aurez beaucoup plus de facilité à faire des kills Idem pour les lanceurs Il faut savoir que les kills au corps à corps comptent Si vous prenez votre lanceur comme le joker Et que je mets des coups de couteau au joker Ça va marcher pour xp le joker Néanmoins faites attention à ne pas avoir un couteau de lancer dans votre classe Puisque si vous avez votre couteau de lancer dans votre classe Lorsque vous n'avez que été un adversaire Vous allez sortir votre couteau de lancer et non pas votre arme Il faut savoir que du coup ça ne va pas xp l'arme Et donc du coup ça ne servira à rien Donc le couteau de lancer c'est à bannir Voilà une fois que vous avez fait ça pour vos couteaux Vos lanceurs Que vous avez fait du coup vos 40 kills à faire avec chacun de ces trucs là Vous avez du coup le défi pour débloquer le camouflage or Pour les lanceurs c'est de faire 2 kills sans mourir Encore une fois n'hésitez pas Mettez des coups de couteau et peut-être mettez un coup de lanceur Je sais que le joker parait très difficile Mais c'est honnêtement l'un des plus faciles Le plus chiant pour moi ce serait le pila Vu que c'est le lanceur qui met le plus de temps à viser Donc du coup essayez de le jouer un petit peu plus de distance Il y a de bons dégâts sur des maps Comme par exemple Santa Cruz Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle L'espèce d'autoroute la frontière du Mexique qui est absolument horrible Il y a beaucoup de voitures Et avec un lanceur il suffit juste de faire péter un petit véhicule Pour faire une double voire une triple très rapidement Et pour le joker j'en parle même pas j'ai déjà fait des quad feed Pour le bouclier le couteau c'est un petit peu plus délicat Mais encore une fois n'hésitez pas à aller en mode à la troisième personne Surtout pour le bouclier Là où est-ce que ce sera le plus facile de faire 2 kills sans mourir Là pour le coup ce sera pas 3 kills sans mourir Mais 2 kills pour le couteau, le lanceur et le bouclier Pour tous les autres armes du jeu ce sera 3 kills sans mourir Et pour le coup je vous laisse aller encore une fois en MME Comme j'ai dit avant Ou dans les modes à points comme la domination et le point stratégique Au niveau des snipers et des fusils tactiques Donc notamment le SPR qui se rapproche vachement d'un sniper Vous allez souvent me dire d'aller en guerre terrestre Alors c'est un conseil que je donne pas Pour une raison C'est parce qu'en guerre terrestre On a l'impression qu'on va faire beaucoup de kills dans une partie Mais c'est parce que la partie va être longue A vrai dire on va beaucoup moins vite à faire des kills en guerre terrestre Qu'en mode 6v6 Donc si vous voulez avoir le camouflage le plus rapidement possible C'est à bannir Sauf pour les tirs de loin Et j'en viendrai après lorsque je parlerai du platine Mais si vous voulez faire 3 kills sans mourir au niveau des snipers Vous pouvez aller en guerre terrestre Ce sera plus facile mais un petit peu plus long Et ici on parle de rapidité Donc c'est pour ça que je ne le conseille pas A partir de maintenant je vais considérer que vous avez le camouflage or sur les 51 armes du jeu Et que vous voulez obtenir le camouflage platine Il faut savoir que pour toutes les armes du jeu Sauf encore une fois les lanceurs, le bouclier et le couteau On va vous demander de faire des tirs de loin Mais il faut faire attention Puisqu'il y a des maps qui seront à bannir Des modes qui seront à bannir Et là on parle encore une fois de comment le faire le plus rapidement possible Donc on va commencer avec un premier point Quelle distance il faut pour chaque catégorie d'armes Parce que oui, chaque arme a une distance précise pour faire un tir de loin Tu te doutes bien qu'avec un pistolet ça ne va pas être 50 mètres Par exemple, voilà On va commencer du coup avec les airs, les batteuses, les fusils de combat et les fusils tactiques Qui auront tous les 4 pour distance pour faire un tir de loin 37,50 mètres Visez 38, ce sera plus facile Et comme ça au moins vous êtes sûr de réussir un tir de loin Ensuite, pour ce qui est des fusils à pompe Ce sera 14 mètres C'est très bas, je crois même que c'est 13 J'ai un doute Bref, c'est très bas, vous pouvez faire ça très facilement Vous mettez des balles slug Vous faites un tir de loin sur quasiment toutes les maps Vous prenez pas la tête, les fusils à pompe c'est ce qui se monte le plus rapidement étonnamment Pour ce qui est des fusils de précision Ce sera 50 mètres Et donc du coup on va pas les jouer en mode conventionnel On va les jouer en mode guerre terrestre Mais j'y reviens juste après Pour les pistolets ce sera une distance de 20 mètres Et pour les mitraillettes ce sera une distance de 30 mètres Voilà Vous savez tout au niveau des distances pour faire des tirs de loin J'espère avoir oublié aucune catégorie Pour les lanceurs, les RPG Donc le bouclier et le couteau Vous devrez faire pour les lanceurs des destructions de score strict J'y viendrai après Pour le couteau et le bouclier Ce sera 10 fois 2 kills sans mourir Avec un intervalle de 10 secondes entre chacun des kills C'est exactement comme le défi d'avant Donc pour ceci on se prend même pas la tête On retourne en mode à la troisième personne pour le bouclier Et on le fait en littéralement 2 games Le couteau vous faites comme vous voulez Encore une fois en mode troisième personne c'est pas mal Ca se fait littéralement en 2 games Pour les maintenant les maps en 6v6 à garder absolument Et celles à bannir pour faire des tirs de loin le plus rapidement possible Les maps qui vont être les meilleures seront El Asilo Donc ça c'est la map vous savez avec une place de but là sur le côté gauche Et sur cette but là vous vous mettez là Vous faites un tir de loin à tous les coups Maintenant il faut avoir du shoot C'est compliqué Mais mettez les munitions à haute vitesse C'est patate Voilà vous avez pas à mettre de travel time bullet drop machin tout ça Mettez vous sur cette petite but El Asilo c'est mon spot préféré Deuxième map absolument banger pour faire des tirs de loin En bas si pardon Juste en bas si C'est une ambassade quoi C'est un endroit où on dirait le FBI machin et tout Vous avez un espèce de petit balcon sur le côté droit Où est-ce qu'il y a l'espèce de parking avec les voitures Vous tirez en face c'est un tir de loin à tous les coups Pareil vous avez un deuxième balcon sur le côté gauche Au niveau du terrain de tennis vous tirez en face C'est pareil c'est un tir de loin à tous les coups Ca c'est les 2 meilleurs spots pour faire des tirs de loin Y'a pas meilleurs franchement Ces 2 maps là c'est banger Dès que vous les avez jouez les absolument Y'a des maps qui sont aussi sympas Mais vous allez faire moins de tirs de loin parce qu'il y a moins de joueurs Qui vont passer par là Notamment à la map avec les voitures de F1 Là où est-ce que vous allez avoir deux grandes allées sur le côté droit Et côté gauche Et pour le coup tout le monde n'y passe pas forcément Donc mitigez sur celle-ci Mais vous pouvez l'utiliser quand même La map ultime pour faire du tir de loin Vous vous en douterez bien Bah ce sera Tarak Vous avez juste à vous mettre dans l'espèce de maison A côté du point A en domination A l'étage vous avez un visu sur toute la map Et en plus de ça vous faites un tir de loin à tous les coups Baluche Balot Tarak Dans le top 3 encore une fois Avec Ambassy et El Asilo Pour faire des tirs de loin Vraiment ces trois maps là Vous les avez Vous les jouez absolument Maintenant au niveau des maps A éviter Et je parle surtout pour les armes Comme les snipers Même si on va en parler juste après Pour la guerre terrestre Surtout des armes comme les fusées d'assaut Est-ce qu'il faudra 38 mètres etc Y'a des maps Faut pas les jouer Juste vous oubliez D'aller faire un, deux tirs de loin Ça va être terminé Vous allez perdre votre temps Et je vous rappelle que dans cette vidéo Vous êtes en salle le plus rapidement possible Donc il faudra oublier De jouer sur Brindberg Hotel Clairement ça manque de tir de loin Pour les fils d'assaut Faudra oublier farm 18 Pareil ça manque de tir de loin Pour les fils d'assaut Y'a un petit spot sur la droite Mais honnêtement T'as pas des joueurs qui passent à tous les coups Donc on perd du temps Mercado La Salmas Même si y'a l'espèce de couloir au centre Franchement je le conseille pas Des fois en fait Vu les spawns qui sont foireux sur cette map là Qui spawnent sur les côtés Et pas sur les bords de map Ça ça a absolument aucun sens Du coup c'est bordélique Et tu fais H24 Prendre dans le dos Faut oublier Santa Sena Border Mais c'est mon frère Celle-là avec les voitures Et les tirs de loin Tout belle Et on a le Zarkwa Hydroélectrique Pareil on oublie Voilà y'a des maps après Je crois que j'en ai pas parlé Où y'a Bagra Fortress C'est bien mais sans plus C'est du hockey tir Un petit peu comme Comme la map Grand Prix Voilà Je pense avoir fait le tour des maps Vu que les autres ont été enlevés Muséum là Il est jamais sorti finalement Voilà Vous avez vraiment 3 maps à jouer En 6v6 Les autres faut les apper Ou Ocquet tiers Mais vraiment privilégié El Asilo Ambassi Et Tarak C'est vraiment les 3 meilleurs Maintenant On sait qu'il y'a Shipment Et Shothouse qui vont arriver Bon bah je vais pas vous mentir Si vous vous mettez sur la petite bordure Que tout le monde connait Sur Shothouse Qui vous donne un visu Sur le spawn adverse Bah vous allez faire un tir de loin A tous les coups Evidemment ce sera plus facile Petit aparté pour les tirs de loin Aux snipers Ce sera la seule arme Que je vous conseille de jouer En mode guerre terrestre Pourquoi ? Parce que sur des maps Comme Saïd là C'est un enfer Ils sont tous sur les toits Y'a des paparazzi Machin et tout C'est un mode de jeu Pour jouer aux snipers Les autres armes Je vous les conseille pas Parce que si vous allez vous retrouver En distance Tire de loin Faire un V1 contre un sniper A 95% du temps Vous allez vous faire casser la gueule Pourquoi ? Les snipers n'ont pas de flinch Sur ce jeu Ou très peu Donc ils sont absolument cheatés Les snipers Sur ce jeu là Donc jouez aux snipers Uniquement en guerre terrestre Vous allez faire vos tirs A 50 mètres très facilement Honnêtement A mon niveau Je fais un sniper et demi par game En tir de loin Donc je pense qu'à un niveau casual Vous en faites au moins un Voire trois quarts d'un Voilà Vous faites le en guerre terrestre Mais c'est la seule arme Que je vous conseille de faire en guerre terrestre Tout le reste Elle est en 6v6 Si vous voulez être le plus rapide possible On va passer au point qui fâche Pour le bouclier couteau Du coup c'est très facile Vous allez en mode troisième personne Suite faire 10 fois 2 kills sans mourir Avec un intervalle de 10 secondes Entre les deux kills Méga ballot Troisième personne Je vous ai dit tout à l'heure C'est exactement comme pour l'or Faut juste être un peu rapide Ah super Pour les lanceurs C'est un peu plus compliqué Puisque sur tous les lanceurs On va vous demander de détruire des scores stricts Alors Pour ce qui est du pila Bah ça va être facile Puisqu'il verrouille Super Mais c'est pas le cas des autres Pas le cas du RPG Pas le cas du strelapé Et le javelin ça le fait aussi Si ça verrouille Ca verrouille Le joker ça verrouille Mais du coup Donc pour le pila Et le javelin Bon casser des scores stricts Voilà hein C'est pas dur de verrouiller Je vous laisse faire votre travail Pas de soucis Par contre pour ce qui est du strelapé Et du RPG Ca se complique Et c'est là que je vais vous aider Alors Pour le strelapé C'est pas facile Parce que en plus C'est celui qui demande le plus de destruction de véhicules A savoir 25 J'ai douillé J'en ai eu pour une bonne journée Je pense Sur le strelapé Mais en gros Pour le plus facile à faire Il faudra juste péter des drones de brouillage Voilà Des drones de brouillage Ca se pose au milieu de la map Ca bouge pas Vous tirez juste un tout petit peu au dessus Mais alors vraiment un tout petit peu Et vous touchez Vous faites bouche à tous les coups A tous les coups C'est limite trop facile Ok Et par contre Si vous voulez casser un drone Un peu plus compliqué Il faudra du coup Mettre Deux crans au dessus Entre l'aile Et la tête Et deux points à gauche Ouais Ouais c'est technique Je crois qu'il y a un clip Passé à l'écran là Qu'on a sur Discord Mais le drone c'est pas facile Franchement Mettez la priorité sur les drones de brouillage Et vous y arriverez D'ailleurs ça compte aussi les équipements Donc si vous voulez Vous pouvez jouer avec ingénieur Qui vous permettra de voir les clés morts A travers les murs Machin et tout Et si vous pétez des clés morts Bah ça comptera aussi Voilà C'est des équipements Pour le RPG C'est un petit peu différent Au lieu de tirer cette fois-ci Avec le point au dessus Bon déjà il n'y a pas de point C'est une mire classique Et cette fois il va falloir tirer Dessous Mais c'est pas une blague Du RPG Elle est trop difficile à gérer Vu qu'elle est aléatoire Sur là où est-ce qu'elle va Et bah la plupart du temps Quand vous tirez dessous Ça marche En tout cas pour moi ça a marché N'hésitez pas à me dire Si ça a marché pour vous On n'est pas à ce commentaire A partir de maintenant On va considérer du coup Que vous avez le camouflage platine Sur les 51 armes de jeu Et bravo Vous venez de faire le plus dur Ouais vraiment C'était méga chiant Moi personnellement Ça m'a pris 4-5 jours Les tirs de loin C'est vraiment le pire truc En plus c'est chiant Regardez en stream Je vous raconte pas Les pauvres gens dans le chat Ils m'ont regardé C'était là Thomas qui t'a bientôt fini J'étais là Ouais ouais Non 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 Bah bref Voilà Vous avez fait le plus dur GG On passe au polyatomique Pour le polyatomique Bah c'est très très simple Pour 95% des armes Encore une fois Qui vont être les armes conventionnelles Sauf encore une fois Les lanceurs Le bouclier Et le couteau Ouais il y a des choses Qui changent pas hein les gars Bon pour le couteau Très basique Faire 20 coups de couteau Dans le dos Pas dur hein Vous mettez un silence des morts Dans n'importe quel mode de jeu Vous arrivez dans le dos d'adversaire Hop petit coup de couteau Il est placé C'est terminé Pour le bouclier Ce sera pareil Sauf que ce sera 10 Un peu plus bourbier Mais vu à quel point C'est facile Étonnamment ça m'a choqué T'as pas besoin d'être dans le dos du mec Je te jure Le mec il est un petit peu de côté Tu lui mets beaucoup de bouclard Ça compte Voilà il faut en faire que 10 Le bouclier méga facile Franchement l'une des armes Les plus faciles à mettre En polyatomique sur le jeu Franchement je rigole même pas Pour du coup le couteau Et le bouclier C'est des coups dans le dos Et pour les lanceurs Alors là on Faut faire des doubles kills C'est dur C'est ce qui prend le plus de temps Mais il faut faire De doubles kills Alors c'est pas en mode Il faut faire Deux kills sans mourir Il faut faire Double kill Des doubles Ok Petite à partie J'avais dit que je mettais Les lanceurs à la fin C'est parce qu'en fait Toutes les autres armes du jeu C'est juste des headshots Oui bah vous jouez le mode de jouer Vous visez la tête Je vais pas vous apprendre A visez la tête d'un adversaire Palo Au moins ça peut vous permettre de courir Juste petit conseil Sur les fusils à pompe Mettez les balles slug Comme ça vous êtes sûr Alors que si vous touchez la tête Bah ce sera un headshot Et pas encore Vu que les fusils à pompe Faut n'importe quoi sur ce jeu Voilà Ah oui et puis pour les pistolets Mettez les en akimbo Ouais ça marche mieux Je sais pas pourquoi Sauf pour le digueule Et le pistolet automatique Mais pour tous les autres Mettez les en akimbo Vous allez voir Vous allez mettre des têtes H24 C'est absolument cheaté D'ailleurs sur les magnum N'hésitez pas à mettre les snake shots On repasse aux lanceurs Du coup pour les lanceurs Il faudra faire des doubles kills Alors le conseil que j'ai à vous donner C'est de jouer dans les modes Où est-ce qu'il y a des objectifs Donc domination et point stratégique Pourquoi ? Parce que si on est tous Sur le point stratégique Vous doutez bien Que vous allez faire des doubles Beaucoup plus facilement Donc pour ce qui est du joker Moi je vous conseille de l'équiper Avec une arme Que vous êtes en train de mettre Sur le côté avec des headshots Pour au cas où si Voilà vous spawnez Vous voyez qu'il y a du monde Sur le point Vous mettez un coup de joker C'est une double kill Bam vous en faites 15 C'est plié Personnellement c'est la première arme Que j'ai réussi à mettre en polyatomique Au niveau des lanceurs Bon ensuite on va parler Des choses qui fâchent Donc on va attaquer Les deux plus durs Qui sont le trail à paix Et le pila Pour ma part je trouve Qu'ils font pas assez de dégâts Et c'est vachement dur De faire une double En tirant au pied de deux joueurs Ouais c'est chiant Surtout s'ils ont des mineurs Je te raconte pas l'enfer Donc du coup La plupart du temps Qu'est-ce qu'il va falloir faire Pour mettre ces deux là En polyatomique Et bah c'est tout simplement De jouer avec silence de mort De trouver un adversaire Qui est dos à vou Lui mettre deux coups de crosse Histoire qu'il meure du coup de crosse D'avoir un de ses alliés à côté Et de tirer une roquette Dans les pieds de l'allié Je disais que les tirs de loin C'était le plus dur En fait c'est pas le plus dur C'est le plus long Mais là c'est le plus chiant C'est le plus dur Donc vous mettez deux coups de crosse Vous tuez le keumet Et vous tuez son teammate Qui est juste à côté Dans un temps record Histoire de valider un double kill Voilà Si sur votre écran Il y a écrit double élimination C'est bon Double ouais Double élimination Alors il ne faut pas Que ce soit écrit double élimination En milieu au centre En haut Non 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 Il faut que quand vous tuez Le deuxième mec Il y a écrit plus 100 Double kill Juste en dessous C'est très important Sinon ça compte pas Ouais si c'est chiant Je sais Bon voilà Une fois que vous avez réussi A faire ça avec le strelapé Et le pilat Parce que les deux c'est un enfer Sachant que le strelapé Vise un petit peu plus vite Il est un tout petit peu moins dur Que le pilat Bon voilà Une fois que vous avez plié ça Vous avez terminé le plus dur Il faut en faire 15 pour les deux Et du coup il vous reste que le RPG Le RPG il vise vite Il met des coups de crosse vite Il fait beaucoup de dégâts Honnêtement c'est le lanceur Qui j'ai eu le plus de facilité A monter Après le joker Que bah comme je vous disais Je le faisais Pendant que je mettais les headshots Avec une autre arme Voilà Normalement vous avez terminé ça Il vous reste plus rien Vous avez le camouflage Orion Vous avez la badane jusqu'aux oreilles Vous pouvez me remercier Dans l'espace commentaire Je pense vous avoir donné Toutes les meilleures astuces Pour XP Avoir vos armes en or En platine et en polyatomique Maintenant vous n'avez plus Qu'à vous régaler Avec votre camouflage Orion Ou aller grind Suite à ces astuces Que je viens de vous donner Bon courage Ça m'a pris personnellement Deux semaines Avec 7 heures par jour de jeu Pour pouvoir faire Ce camouflage Orion Bon je l'abuse un peu Puisque je vais aller à la Paris Game Suite entre temps Mais au moins c'est moins chiant Que Vanguard Et dites vous que Si vous avez mis vos armes en or Enfin je veux dire En polyatomique En atomique pardon Sur Vanguard Et bah franchement Vous n'aurez aucun mal A le faire sur Modern Warfare 2 Et en plus Moi ça m'a pris deux semaines Mais ça m'a pris deux semaines Sans double XP Sans shoutouts Et sans shipment Donc je pense que ça peut vous prendre Vraiment 14, 13, 12 Voir 10 jours en fait Si vous êtes vraiment bon au jeu Je vous souhaite un excellent grind Merci à tous d'avoir su cette vidéo Et si vous voulez plus d'astuces Comme celle-ci N'hésitez pas à vous abonner Et mettre un petit like Ça fait toujours plaisir Ça augmente le référencement Et ça fait découvrir La chaîne à plus de monde Si tu veux plus de contenu N'hésite pas à nous rejoindre Sur Twitch Le lien est dans l'inscription Et moi je vous souhaite Une excellente journée Soirée Ou tout ce que vous voulez Et on se donne rendez-vous Sur Twitch, Youtube Ou ailleurs Ciao tout le monde Petit détail Ne jouez pas avec VPN Sur Modern Warfare 2 Pour avoir par exemple Des meilleurs lobbies Et tout Ça ne marche pas Voilà ok Par contre je vais faire une vidéo Sur les VPN Sur Warzone 2 Quand ça sortira Abonnez-vous Pour rater aucune des news Allez à plus tard Sous-titrage ST' 501